En Jésus 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 Le thème que je veux aborder avec vous, c'est la vie de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons aborder juste l'introduction. Pour ce thème, nous partirons sur les... Nous allons nous baser sur les actes des apôtres, actes 2, les versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Si on continue un peu plus loin, toujours dans le même passage des actes, actes 2, les versets 46 et 47, nous lisons ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du haut temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces passages, lorsque nous les lisons, nous regardons dans l'abîme, nous nous rendons compte que ça vient juste après la promesse. La promesse du Seigneur de baptiser son Église, ses disciples, ses apôtres du Saint-Esprit. Nous sommes là à la Pentecôte et Pierre va se mettre à parler à la foule. Parce que les gens ont vu une chose extraordinaire. Les gens parlaient et chacun pouvait les entendre dans leur propre langue. Et ils ont voulu comprendre. Et là, on voit qu'à la suite de ça, Pierre va s'adresser à cette foule. Et il y aura 3000 personnes qui vont se donner au Seigneur. 3000. Comment s'occuper de 3000 personnes? Comment faire en sorte que 3000 personnes qui viennent au Seigneur puissent continuer à vivre leur foi? C'est un projet gigantesque. Mais nous voyons que dans l'abîme, et particulièrement en ce moment-là, nos frères ont relevé le défi et sont arrivés à vivre avec ces 3000 qui se sont donnés au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce qui est dit ici, c'est que... Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières, un peu plus loin, donc dans l'acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis du haut temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était un moment merveilleux pour l'église. Je pense que c'est... Chaque fois que nous pensons à l'église, nous pensons particulièrement à ces moments. Les moments où l'église, les gens peuvent réellement rendre un culte à Dieu librement, sans aucune autre contrainte. Nous tous, comme chrétiens, nous aspirons à ça. Et je dirais que c'est même notre modèle. Et on considère que c'est notre modèle, et c'est d'ailleurs notre droit. Quand on regarde dans la plupart des pays, cette liberté est garantie par la Constitution dans beaucoup de pays, y compris le nôtre. C'est dans ces conditions que nous aspirons de continuer à travailler. Mais l'histoire de la vie des chrétiens vient quand même nous rappeler à l'ordre. Se dit, nous sommes appelés à travailler dans n'importe quelle condition. Parce que les circonstances peuvent changer. Les temps peuvent changer. Mais ce qui nous rassure, nous, chrétiens, c'est que notre Dieu est le maître du temps et le maître des circonstances. Et c'est pour cela que nous pouvons continuer dans n'importe quelle circonstance, nous pouvons continuer à louer notre Dieu, à le servir et à faire ce qui est juste. Quand nous allons un peu plus loin dans le livre des actes, nous allons nous rendre compte que les circonstances, effectivement, vont changer. Les circonstances vont changer. Dans acte 8, de 1 à 4, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et là, nous voyons les chrétiens se retrouver dans une autre situation, dans d'autres circonstances. Étienne, qui était un évangéliste, a continué à annoncer l'évangile et un jour, il a été lapidé. Quand on regarde acte 7, le verset 60, on voit qu'Étienne, avant de mourir, se met à genoux. Il se met à genoux et il demande au Seigneur de ne pas imputer le péché à ses assassins. La mort d'Étienne va entraîner une grande persécution contre l'église. Les gens vont se disperser, ils vont aller à gauche et à droite. Ils n'auront peut-être plus la possibilité, ils n'avaient plus la possibilité de se retrouver chaque jour comme ils le faisaient. Ils n'avaient plus la possibilité de rompre le pain dans les maisons, de prendre leur nourriture avec joie et simplicité. Ils n'avaient plus toutes ces possibilités. Mais malgré le fait qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient plus toutes ces possibilités, ces hommes et ces femmes ont continué le travail qu'ils avaient à faire. Il nous dit, Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est extraordinaire. Et c'est ça la vie du chrétien. Même quand les circonstances changent, il est constant. Pourquoi il est constant ? Il est constant parce que son Dieu est le maître du temps, est le maître des circonstances. Et il continue sa marche. Il continue sa marche. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Et comme Étienne ici, Étienne n'a pas eu une injection comme ça se passe dans certains pays, n'a pas eu une balle dans la tête comme ça s'est pratiqué pendant quelque temps dans notre pays. Étienne a été lapidé. Pierre après pied. Une mort douloureuse. Mais malgré cela, Étienne a dit, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Vous savez, dans de telles circonstances, on peut se poser beaucoup de questions sur ce que c'est être chrétien. Mais c'est ça aussi être chrétien. C'est ça aussi être chrétien. Être capable de pardonner lorsqu'on sait qu'en face, ceux qui sont en face ont tort de faire ce qu'ils font. On sait que ce n'est pas juste de faire ce qu'ils font. On pardonne. On dit au Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était exactement les mêmes paroles que notre Seigneur a prononcées sur la croix de Golgotha. « Père, pardonne-leur. » Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup sont zélés à tuer des chrétiens. Beaucoup sont zélés à faire du mal aux chrétiens. Mais nous, chrétiens, on doit être en mesure de pardonner et de dire « Père, pardonne-leur. » Pourquoi dire ça ? Lorsqu'on regarde la suite, des actes des apôtres, on voit que ce Saul des Tarses, le Seigneur va lui dire « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi tu me persécutes ? » Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait contre Dieu. Il le faisait contre Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur l'interpelle. Et Saul va se convertir, va venir lui-même au Seigneur et sera quelqu'un qui va apporter l'Évangile, qui va apporter la vie à d'autres personnes. Etienne n'a pas retenu le péché contre Saul. Je pense que ce message s'adresse également à nous, chrétiens, de cesser, de cesser de retenir des péchés contre les gens. de pouvoir dire « Père, pardonne ! » Pardonne ! Ils ont besoin de pardon. Ils ont besoin de pardon. Malgré leurs pieds, malgré tout ce qu'ils font, ils ont besoin de pardon. Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ainsi que Saul est venu au Seigneur. Lorsqu'on va toujours dans le même passage, on se rend compte que quand les gens se dispersent, ils vont à gauche, à droite, ils vont commencer donc à atteindre d'autres endroits où l'Évangile n'était pas encore allé. Ils vont aller, ils vont annoncer l'Évangile, ils vont atteindre des personnes qui recherchaient Dieu. Et c'est comme ça que l'Église va continuer à grandir. Ceci pour dire que parfois quand les chrétiens sont au chaud dans leur environnement, ils ont l'impression que si quelque chose arrive, cette chose-là vient interrompre le travail du Seigneur. Mais ça n'interrompe pas le travail du Seigneur. Le Seigneur continue son travail quelles que soient les circonstances. Il crée. d'autres circonstances pour qu'on puisse continuer à annoncer son nom. À dire aux gens qu'ils ont besoin de donner leur vie au Seigneur. Qu'ils ont besoin que le commencement, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ils ont besoin de donner leur vie à Jésus-Christ. Le Seigneur, ils ont besoin du pardon de Dieu. Lorsqu'on continue, on se rend également compte qu'il n'y avait pas que Saul. Effectivement, Saul jetait les hommes et les femmes en prison, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Dans acte 12, du verset 1 au verset 3, nous lisons vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pins sans le vin. Donc, il y a quelqu'un d'autre, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église, lui aussi, il s'est dit mais tiens, de toutes les façons, il y a déjà ceux qui les maltraitent là, moi aussi je m'y mets. En plus, lui, il avait une raison, ça faisait, c'était agréable aux Juifs. C'était agréable aux Juifs. Mais vous savez, en tant que chrétien, nous devons continuer à être lucides dans nos rapports avec les politiques. Vous regarderez que tout le long de l'histoire, ces rapports n'ont jamais été clairs. Ponce Pilate, Ponce Pilate, avait trouvé qu'il n'y avait rien à reprocher à Jésus. Mais dès qu'on lui a dit que si tu le relâches, nous, le peuple, nous, les Juifs, nous allons dire, nous, l'élite, nous allons dire à César que tu ne te comportes pas en ami. Pour ses intérêts politiques, il a demandé que Jésus soit crucifié. oui. Je pense qu'en tant que chrétien, nous devrions être très lucides dans nos rapports avec les politiques. Très lucides. C'est la même chose que nous voyons ici. Ça plaisait aux Juifs. Et parce que ça plaisait aux Juifs, bien, Hérode. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée, Jacques, frère de Jean. Et même à faire périr par l'épée, ça plaisait. Ou arrêter Pierre et le jetait en prison. Parce que ça plaisait. Ça doit nous ramener à être lucides dans ce que nous faisons. À ne pas nous tromper de combat. À ne pas nous mettre dans des situations où plus tard, nous allons regretter. Mais au contraire, à être constamment éveillé et savoir que notre Seigneur, notre Dieu est là. Si ces moments semblent très cruels pour beaucoup de chrétiens, parce que nous tous nous aspirons à avoir une vie tranquille. Je pense que si on demande à chaque chrétien, chaque chrétien veut avoir une vie tranquille, tu es dans ton coin, tu pries le Seigneur, tu vas à l'église, tu fais tes choses. Mais pourtant, lorsque nous regardons la Bible, nous n'avons pas vraiment cette promesse. Regardons Matthieu 24, les versets 9 et 10, ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous a mis en garde. Nous avons besoin d'être attachés à Lui. nous avons besoin de ne pas baser notre vie sur les circonstances, mais sur le Seigneur. Les circonstances ne devraient pas nous guider dans notre vie, mais plutôt le Seigneur. quand on arrive dans le 1 Pierre 4, les versets 12 jusqu'à 19, Pierre reprend les mêmes idées. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. Pierre reprend cette même idée et met en garde les chrétiens de ne pas souffrir cadeau, de ne pas souffrir pour rien. Qu'ils ne souffrent pas parce que ils ont commis un meurtre. Qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils ont volé quelque chose. Qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils sont classés parmi les malfaiteurs. Qu'ils ne souffrent pas parce qu'ils s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Beaucoup de chrétiens souffrent non pas parce que ils veulent glorifier Dieu ou parce qu'ils glorifient Dieu mais parfois ils vont s'insérer se mettre dans des situations tellement compliquées tellement difficiles que finalement ils vont commencer à souffrir et ils vont vouloir mettre ça sur le dos de la persécution. Un chrétien ne doit pas souffrir parce qu'il s'est mal comporté. Si nous continuons à faire ce qui est juste devant le Seigneur et que les gens estiment qu'on ne devrait pas faire comme ça en ce moment-là si on souffre là on a une raison de souffrir parce que on est agréable au Seigneur on est du côté du Seigneur mais quel que soit le niveau de souffrance le chrétien doit toujours garder sa tête hors de l'eau toujours sa tête hors de l'eau avec espérance avec espoir lorsque nous regardons Matthieu 16 l'évangile de Matthieu le chapitre 16 les versets 18 et 19 et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux c'est ça la promesse du Seigneur il dit ceci je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle quel que soit ce qui peut se passer le Seigneur a décidé de bâtir une église rayonnante sans tâche ni ride c'est ça le grand projet du Seigneur absolument rien ne viendra mettre fin à ce projet quand cette église sera prête le Seigneur viendra et viendra chercher son église quelles que soient les circonstances quelles que soient ce qui peut être fait cette église continuera à se bâtir pour être une église sans tâche une église sans ride c'est cela que nous sommes appelés les uns les autres nous qui formons l'église le Seigneur nous appelle à continuer à nous perfectionner a mis à notre disposition des hommes et des femmes dans ce sens pour continuer à perfectionner son église de telle sorte que cette église soit rayonnante que cette église soit sans tâche que cette église soit sans ride c'est ça le projet de Dieu personne ne mettra fin à ce projet quelles que soient les circonstances et je pense que lorsque nous nous sommes dans les temps difficiles et particulièrement les temps que nous traversons chaque chrétien doit se rappeler cela savoir que son Dieu est là c'est lui qui a décidé de faire ce projet ce n'est pas une décision des hommes ce que les hommes décident de faire finit par échouer finit par s'arrêter à un moment donné mais ce que Dieu décide de faire arrive toujours à son but avant de partir le Seigneur a dit ceci à ses disciples Matthieu 28 les versets 18 à 20 Jésus Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde je suis avec vous tous les jours et la Bible nous rappelle que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde c'est ça la promesse du Seigneur il est là il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde vous savez de fois lorsqu'on regarde la vie en tant que chrétien la spécificité c'est que nous connaissons la fin de l'histoire oui en tant que chrétien nous connaissons la fin de l'histoire avec grand H nous connaissons la fin et lorsqu'on connait la fin de l'histoire en fait les événements le long dans le déroulement ne nous inquiètent pas parce que nous connaissons la fin nous savons qui est notre Seigneur et nous voulons continuer à l'honorer à faire ce qui est juste devant lui c'est pour ça que je je veux vraiment encourager les chrétiens à prendre le courage je veux vraiment encourager les chrétiens à ne pas laisser leur cœur se remplir être envahis par l'amertume à cause des circonstances il y a beaucoup de choses dans les circonstances actuelles qui peuvent réellement nous énerver nous amener à être amés mais nous n'avons pas besoin de remplir nos cœurs d'amertume parce que nous connaissons la fin au contraire c'est le moment de se mettre d'être de plus en plus actif vraiment de plus en plus actif afin de voir dans nos pays des hommes et des femmes qui se donnent encore entièrement au Seigneur des hommes et des femmes qui s'épanouissent et que le nom du Seigneur soit béni Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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